C'est sympa, c'était où la Serbie, je n'aurais jamais imaginé une fois dans ma vie que je ne serais pas à l'étranger dans un club du pays de l'Est ou dans un club étranger. Pour moi, il y avait deux choses, c'était la NBA ou la ProA. Je ne savais même pas que ça existait et au final, c'est une expérience que j'adore. Pour moi, c'est une bénédiction d'avoir pu voyager dans tous ces pays, d'être dans un endroit comme ça que je ne connaissais même pas à la base. Les supporters sont vraiment fanatiques. Quand tu sortes, il faut souvent faire des photos, les gens nous reconnaissent souvent dans la rue. Après, il faut s'habiller sur ça et c'est plaisant. Les gens nous donnent de l'amour et on essaie de le rendre le mieux qu'on peut. C'est un pays très accueillant déjà, c'est chaleur ici. Les gens sont très ouverts d'esprit, ils sont très accueillants. Quand je suis arrivé ici la première fois, j'étais un peu anxieux, je ne sais pas trop quoi m'attendre. C'est un pays de l'Est, c'est comme l'image du pays de l'Est et tout. Au final, j'ai été agréablement surpris, j'ai été très bien accueilli par les gens. Je n'ai eu aucun problème avec les gens ici, par rapport à peut-être le racisme et tout comme ça. Je n'ai aucun problème par rapport à ça, au contraire. Et non, franchement, tous les gens qui sont venus me rendre une visite, ils ont été agréablement surpris par la ville, par l'accueil qu'on a ici, par le train de vivre qu'on peut avoir. Franchement, c'est une ville très agréable, chaleureuse et ça fait plaisir d'être ici. Bon, Mathias, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui regarderont cette interview, comment tu te définirais, comment tu te présenterais ? C'est toujours difficile de faire ça. Moi, je dirais que je suis un basketeur monteniquais qui jouait à Belgrade. Je suis un gars qui a grandi à Montenic. Je suis né là-bas, je grandis là-bas quand j'étais plus jeune. Je suis parti en France à l'âge de 15 ans. Et depuis, j'essaie de faire mon petit chemin pour un centre de formation. Après, je passe à professionnel et aujourd'hui, je suis là. Mathias, c'est un sujet qui revient souvent quand on parle de sportifs de haut niveau qui sont anti-air, on va dire les ultramarins. Quand on a 15 ans et qu'on arrive dans l'Hexagone, là, en plus, tu es arrivé à Chalon. Comment ça s'est passé ? Tu te souviens un peu de tes débuts ? J'ai pu discuter justement avec Yacouba Ouattara qui m'expliquait que quand tu es arrivé, souvent, il faut un petit temps d'adaptation. Comment ça s'est passé ? Oui, clairement, je me souviens. Quand je suis arrivé, c'était assez difficile. Après, j'ai eu la chance d'arriver dans un centre de formation qui était très carré, qui m'a très bien accueilli, qui s'est très bien occupé de moi. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir David Michino, qui était guadeloupéen, qui était passé par là avant moi et qui savait que lui était content d'avoir un autre antillais et moi, j'étais content de l'avoir aussi avec moi. Donc, on s'est beaucoup épaulé, on s'est beaucoup entré entre deux antillais. Et ouais, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'arriver dans une ville comme Chalon, dans un centre de formation comme Chalon, qui est très structuré. J'occupe très bien des jeunes et je n'ai pas été livré à moi-même trop souvent, même si, comme je l'ai dit, il y a eu des moments difficiles. Le premier hiver, les premiers mois où on se retrouve tout seul, on ne sait pas trop comment gérer, on n'a pas la famille, on n'a pas les dégâts à la journée, on n'arrive pas à appeler les gens, la culture est différente. Et puis, ce n'était pas dans une grande ville avec beaucoup de diversité, dans un petit patelin à Chalon, donc il n'y avait pas beaucoup de gens dans ma communauté. Donc, c'était difficile, mais j'ai réussi à m'adapter assez vite et comme j'ai dit, il y avait des gens autour de moi qui m'ont beaucoup aidé à m'adapter. Je crois savoir que tu es le petit dernier d'une fratrie de trois frères. Quand on est le petit dernier, on est souvent le petit cajolé, etc. Ça t'a fait grandir, tu dirais ? Oui, clairement, parce que depuis tout petit, j'ai tout le temps fréquenté des gens plus âgés que moi. J'ai toujours essayé d'être avec mes frères, de fréquenter mes frères, d'être avec les amis de mes frères quand ils étaient à la maison, quand j'allais faire des soirs avec eux. Donc, j'ai souvent fréquenter des gens plus grands que moi, même dans mes amis, dans mon groupe d'amis, je suis le plus jeune. Donc, ça m'a beaucoup permis de gagner en maturité. Et aussi, le fait de ne pas retirer assez de tours de chez moi, ça m'a aussi obligé à agredir parce qu'on est obligé de devenir responsable, obligé de comprendre comment ça marche. On ne peut pas juste attendre qu'être là et attendre que ça se passe. Il faut trouver une solution, il faut trouver comment s'adapter. Et oui, le fait d'être le dernier, de toujours avoir créé des gens plus grands que moi, de toujours avoir dû faire face à plus ou moins cette maturité, ça m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Revenons un peu aux sportifs. Chalon, du coup, centre de formation, ça se passe plutôt bien. Et à quel moment tu franchis le cap du professionnalisme ? À Chalon, ça se passe, c'est vraiment étape par étape. Au début, j'essaie juste de faire mon trou là-bas, de trouver ma place, faire ma route sur l'équipe cadet, de trouver mon rôle. Après, j'ai commencé à être plutôt dominé en cadet, donc j'ai essayé de commencer à m'entraîner avec les espoirs, juste faire les entraînements avec eux. Ensuite, j'ai commencé à faire les entraînements, je me débrouillais plutôt pas mal avec les espoirs, même en étant cadet. Donc, j'ai essayé de gagner des minutes en espoirs. En plus, on avait une équipe compétitive, certainement une des meilleures générations qu'il y a eu dans le basket, avec Yacouba, Kline, David, Axel Bouteille. On est une vraie génération. David, comme j'ai nommé aussi. Et j'essaie juste de gagner mes minutes étape par étape. Après, quand j'étais dominé en espoirs, l'étape suivante, c'était de s'entraîner avec les pros. J'essaie de gagner sa place dans le groupe pro. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Une fois que j'ai commencé à m'entraîner avec eux régulièrement, j'ai vu que j'avais le niveau et que la marche n'était pas trop haute. C'est là que je me suis dit qu'en fait, c'est possible de passer professionnel ici à Châlons. Et quand j'ai fini mon année d'espoirs, j'avais différentes options. Et probablement, ces options-là avaient de passer pour à Châlons. Et j'ai choisi de faire ça. C'était le plus logique pour moi, je pense. Tu as quand même conscience que tu fais partie un peu des modèles de notre île, la Martinique, en sachant que quand on quitte son cocon familial, etc., quand on a 15 ans et qu'on arrive à atteindre l'équipe de France, c'est qu'il y a eu vraiment une trajectoire semée d'embûches. Mais la trajectoire est là et on touche au but. C'est quoi notre problème, des fois, au pays ? Mentalement, on a des fois une petite déficience. On a du mal à se faire mal quand on arrive dans l'Hexagone ou ailleurs. Parce que culturellement, les jeunes, ils n'ont pas accès au monde professionnel. Contrairement en métropole et tout, les jeunes, dès qu'ils sont jeunes, dès qu'ils sont en sorte de formation, etc., les jeunes de 12 ans, 13 ans, ils sont dans des structures professionnelles, donc ils côtoient des joueurs professionnels. Donc, pour eux, ce n'est pas quelque chose qui est plus ou moins inatteignable. Dès leur plus jeune âge, ils savent qu'il y a une équipe professionnelle qui est au-dessus d'eux, c'est ça leur objectif. Alors que nous, il n'y a pas de sport professionnel à Martinique, il n'y a pas de sport professionnel à Guadeloupe. Pour nous, un grand joueur de foot, c'est un joueur qui joue au club franciscain. Sans manquer de respect à qui que ce soit, tu vois. Pour moi, les grands joueurs de basket, à l'époque, c'était Steve Souchette, Rizkwet, Lady Peyronie, pas Lady Peyronie, comment ils s'appellent ? Le Clemonie, tu vois. Pour moi, c'était ça les gros joueurs de basket, c'était ça la réussite du basket, tu vois. Alors qu'en vérité, c'est des joueurs qui jouent à un niveau amateur, tu vois. Donc, c'est parce qu'on n'a pas accès à ces trucs-là, déjà c'est un gros problème. Après, maintenant, grâce aux réseaux sociaux et à l'Internet, on a un peu plus d'accès à ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui est assez lointain. Ce n'est pas quelque chose que les jeunes peuvent toucher du doigt. Après, je pense aussi qu'au niveau de la formation, il y a des déficiences. On n'a pas les moyens qui sont forcément mis en place. On n'a pas, par exemple, à Martinique, pour trouver une salle couverte pour pouvoir s'entraîner pendant l'été, c'est assez compliqué. Pour les jeunes, pour trouver des endroits où s'entraîner, faire des petits pick-up games, etc., c'est aussi compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe pour le basket, je ne sais pas comment ça se passe pour le foot, etc. Les autres sports, mais je parle du sport que moi, je fais. Je sais que quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de grandir à une époque où la culture du sou était très plaisante. Donc, ça m'a beaucoup aidé, d'être sur les playgrounds. On pouvait juste aller n'importe quand sur la presse des chercheurs. Il y avait tout le temps des gens qui jouaient. Maintenant, il n'y a plus trop ça. C'est difficile pour les jeunes d'accéder à des structures de basket, de pouvoir s'entraîner convenablement. Même si eux, ils ont envie de pouvoir rester, faire des heures supplémentaires, de travailler plus, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et même parfois les entraîneurs. Les entraîneurs n'ont pas forcément tout le temps les connaissances parce qu'eux non plus n'ont pas accès à ces trucs-là. Donc, ils n'ont pas forcément la faculté de parler aux jeunes de certaines choses. Comme je t'ai dit, quand j'étais en Marathonique, je ne connaissais pas l'Euroleague. Et pourtant, j'étais en sorte de formation. J'ai fait l'équipe de sélection de Marathonique et je ne connaissais pas l'Euroleague. Je ne peux pas te donner. Je ne sais pas ce que c'était l'Euroleague. Alors que c'est la deuxième plus grande ligue du monde appelée l'NBA. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué quand on est jeune de ne pas avoir accès à ces trucs-là et de ne pas être conscient que ces choses-là existent. Et ça, c'est quelque chose que tu essaies un peu d'inverser. Maintenant que toi, tu es professionnel, tu as un certain statut au niveau du basket international. Quand je viens d'être au pays, souvent, j'essaie de rencontrer des jeunes du pôle. J'essaie souvent les stages avec les Golden Stars. J'essaie aussi d'aller là-bas. Mais je pense que je dois aussi, moi, essayer de faire mieux pour essayer d'apporter aux jeunes. Après, j'essaie d'être le plus présent possible. Quand il y a des jeunes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, j'essaie de répondre le plus souvent possible. Après, je reçois beaucoup de messages, donc des fois, c'est compliqué. Mais j'essaie de répondre des fois aux jeunes, de leur donner des conseils, quand il y en a qui m'envoient des messages et tout. Ou quand il y a des jeunes qui ne font pas toutes sortes d'informations, si les parents m'appellent ou appellent mes parents, je n'ai pas de problème à répondre ou à leur donner des conseils, essayer de les orienter. Donc, j'essaie, oui, j'essaie d'être, d'avoir ce rôle de grand frère. J'ai eu la chance, moi, d'avoir une grande frère dans le circuit professionnel. Donc, ça m'a aidé à savoir comment ça se passait un peu. Il y a aussi Roni qui m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a toujours été là pour moi jusqu'à aujourd'hui. Il est là pour moi alors que j'ai eu ma carrière. Donc, j'essaie d'être aussi le mentor et d'être certain jeune à Martinique. Mais après, comme je l'ai dit, c'est aussi, comme on en a parlé, à Martinique, on n'est pas forcément très connus. Le basket, ce n'est pas forcément connu. Si j'étais joueur de foot, la carrière que j'ai eu à l'heure actuelle, j'aurais joué en équipe de France, être en Euroligue, etc. Je n'aurais pas pu marcher à Martinique dans la housse, ils ne me reconnaissent. Alors que comme je fais du basket, c'est aussi quelque chose qui me plaît, de pouvoir être incognito, etc. Mais c'est quelque chose qui montre qu'à Martinique, ces choses-là, ce n'est pas assez ciblogène. Quand on regarde aujourd'hui ton palmarès, tu as 27 ans, c'est bien ça ? Ça commence à faire beaucoup, là, en termes de palmarès. 2017, Coupe de France avec l'Enterre. 2018, championnat serbe avec l'Etoile rouge. 2019, médaille de bronze, championnat du monde. 2021, l'Eurocup avec Monaco. Si tu devais en retenir que, ce serait lequel ? C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a aussi le titre, on a gagné la Free Backup avec l'Enterre aussi. C'était un bon moment, mais je pense que le plus significatif, ça a été l'Eurocup avec Monaco. Ça a vraiment été une saison où j'ai été responsabilisé. On a eu une saison difficile, on avait un bon groupe de gars. C'est une année compliquée avec le Covid. Et on a réussi à, malgré tout, on est pratiquement à chaque série de play-offs, une telle des outsiders, il n'y a personne qui pensait que c'est nous qui allons passer. Et à chaque fois, on a réussi à trouver une solution et à se battre avec un effectif région, avec 8 joueurs professionnels. Donc, on a quand même réussi à se débrouiller, à être champion de l'Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose de petit. Comment c'est possible, dans un effectif qui joue l'Eurocup, d'avoir que 8 joueurs professionnels ? On a été blessés. Après, on a eu des jeunes joueurs aussi qui nous ont aidés. Mais c'est juste qu'on a eu des joueurs qui sont partis, des joueurs qui se sont blessés. Ça a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation-là. Après, c'est un mal pour un bien. Parce que d'un côté, ça arrête sur une certaine pression, que certains joueurs n'arrivent pas à gérer. Si on fait une erreur ou deux, on va sortir. Là, tout le monde sait qu'on va avoir son temps de jeu. Tout le monde sait qu'il y aura le rôle qu'il va avoir. Et personne essaie d'en faire trop. Person essaie de surjouer. Et en même temps, les joueurs qui doivent être prêts au présent, ils n'ont pas non plus ce doute qui descend quand ils ont des matchs moins bien. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils auront des chances de se rattraper. Et c'est quelque chose qui aide tout le monde, je pense, au final. Mathias, on en parlait en début d'interview, des différentes ligues. Plus jeune, tu n'imaginais pas jouer en Euroleague. Alors que là, ça fait peut-être la quatrième saison en Euroleague. On parle beaucoup de la NBA. La NBA, tu y as goûté d'une certaine manière. Aujourd'hui, tu nourris quoi ? Des petits regrets ? Tu l'as encore dans un coin de ta tête ? Comment tu vis la chose ? Oui, ça serait mentir. J'ai oublié que j'ai passé dans un coin de la tête. Oui, c'est clair que j'ai une certaine chose de la tête, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui m'obsède. Après, étant plus jeune, j'ai fait certains choix qui ont peut-être fait que je me retrouve dans la situation en carrière que je suis aujourd'hui. Après, est-ce que ça aurait été mieux ou pas ? Est-ce que ça m'aurait, j'aurais pu faire une carrière de NBA ou pas ? Je ne sais pas. Mais c'est clair que ça aurait pu se passer différemment. Mais non, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je suis heureux d'être là où je suis. Je suis heureux d'avoir la carrière que j'ai. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ils jouent à Martinique en Nouvelle Ligue. Il n'y en a que seuls. C'est la preuve que la manche est haute. Comme je l'ai dit, après la NBA, c'est le deuxième meilleur championnat du monde. Il y a des joueurs à la NBA qui viennent en Nouvelle Ligue et qui n'arrivent pas. C'est que la manche est haute. C'est clair que ça aurait pu se passer différemment. Mais est-ce que ça aurait été mieux ? Personne ne sait. Là où je suis aujourd'hui, je suis heureux. C'est tout ce qui compte. Parlons un peu de cet épisode NBA. Tu as pu y goûter, mais ta famille également. En tant que Martiniquais du Mordever, j'imagine que ça, c'est une vraie fierté de pouvoir partager ça en famille. Avec le 50e pick dans le 2017 NBA Draft, les 76ers de Philadelphia selectent Mathias Lessor. Je pense que c'est la meilleure chose qui se passe dans ma vie. C'est d'avoir pu faire vivre ça à ma famille. D'avoir pu, pendant quelques instants, quelques semaines, leur faire goûter à cette vie-là et voir des étoiles dans les yeux de mes frères et de ma mère. Ça a été quelque chose de spécial pour moi. Malheureusement, mon père n'a pas pu être là par rapport à certains problèmes qu'il a eu. Mais on l'a fait vivre ça de loin aussi. Il aurait voulu être avec nous, mais il n'a pas pu. On l'a fait vivre ça de loin. Et de voir, comme je dis, de voir mes frères. Quand j'ai été drafté, on est allé à Philadelphie. Ils ont vu Kevin Garnett qui travaillait avec Joel Embiid. Ils ont vu que Kevin Garnett sont devenus fous, on dirait. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une idole pour eux. Donc, de voir ça, ça a été quelque chose d'incroyable. De voir ma mère quand elle était à New York, de voir les grands immeubles, les hôtels dans lesquels on était, comment on nous a traités. On nous a traités comme une vie, on nous a traités comme une star. Donc, on nous a vraiment bien traités. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de pouvoir leur donner ça et d'avoir vu dans leurs yeux, dans leurs attitudes qu'ils vivaient un rêve éveillé. Jusqu'aujourd'hui, c'est des choses dont il me parle. Jusqu'aujourd'hui, elle m'a dit, « Ah, tu te souviens quand on est à New York, le grand hôtel avec les chambres pour la télé dans la salle de bêche ? » Donc, jusqu'aujourd'hui, elle m'a dit ça. Et pour elle, cette ticket était inimaginable. Comme t'as dit, on est une famille du Mont-Niver. On a des gens à Martinique qui savent par où le Mont-Niver. Tu vois ? Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup de gens sur le terrain qui savent par où le Mont-Niver. Donc, c'est peut-être de dire comment on sort de loin. Donc, c'est d'avoir plus envie de vivre ça à ma famille. Une fierté pour toi, une fierté également pour ta famille, et également pour ton île, la Martinique. Je me souviens que tu as voulu rendre hommage d'une certaine manière, rendre hommage à la Martinique d'une certaine manière en mettant un drapeau sur la veste, tu t'en souviens. Avec du recul, tu dirais que le timing n'était pas bon par rapport à ce qui se passait en Martinique et l'émergence. C'est bien que tu me remontes ça. C'est comme ça que j'ai fait la chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendu avec mon agent, je leur ai dit, j'ai vu le 26 de côté, pour le Mont-Niver, et j'ai vu un drapeau de la Martinique. Je n'ai pas précisé quel drapeau, j'aurais peut-être dû préciser quel drapeau, je n'ai pas précisé quel drapeau, etc. Et je pense qu'ils ont dû aller sur Internet après le drapeau de la Martinique, et c'est le drapeau qu'ils ont vu, donc ils ont mis ce drapeau-là. Après, j'ai vu le drapeau, je me suis dit de toute façon, j'avais déjà allé faire ma dédicace à la Martinique. Je ne vais pas m'arrêter un drapeau pour faire la dédicace. Après, c'est aussi parce qu'officiellement, c'est le drapeau de la Martinique. Je ne peux rien y faire, personne ne peut rien y faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ou pas, c'est différent. Mais j'étais là pour représenter mon île, je n'étais pas là pour faire de la politique. Après, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ce drapeau-là est représenté de la Martinique ? Est-ce qu'on veut ce drapeau-là ? On sait tous la réponse, on sait tous qu'on veut changer ce drapeau-là, qu'on essaie de faire les choses avancées. Mais est-ce qu'à l'époque, j'étais là pour ça ? Ce n'était pas mon rôle forcément. Et comme je l'ai dit, j'ai juste décidé de mettre un drapeau de la Martinique dans ma veste. C'est le drapeau qu'ils ont mis et je n'allais pas le cacher. Je n'allais pas ne pas montrer de là où je viens parce qu'ils ont mis de mauvais drapeaux. Ils ont mis ce drapeau-là, j'ai montré ce drapeau-là. Ça a fait polémique. Certains ont préféré voir le verre à moitié vide, d'autres ont préféré le voir à moitié plein. Ça, je ne contrôle pas, je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Ça t'a un peu déçu, Mathias, de voir un peu la réaction du peuple Martinique ? En tout cas, certains qui, comme tu dis, au lieu de voir le verre à moitié plein, ils l'ont vu à moitié vide. Parce qu'en réalité, c'était juste une dédicace que tu as voulu rendre à là où tu as grandi en fait. Est-ce que j'étais déçu ? Oui et non, mais après, comme je te dis, dans la vie, j'ai vite appris qu'il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas. Et si les choses que tu ne maîtrises pas et que tu les laisses t'atteindre, tu ne vas pas y arriver dans la vie, tu vois. Si les choses que tu maîtrises, tu peux essayer de faire ça t'atteindre et tu peux essayer de contrôler ça. Mais si les choses que tu ne maîtrises pas et que tu n'as aucun contrôle là-dessus, si ça t'empêche de dormir la nuit, tu ne vas jamais dormir, tu vois. Donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. La façon dont les gens réagissent à ce que je fais, je n'ai aucune maîtrise là-dessus, je n'ai aucun contrôle là-dessus, je ne peux pas le changer. Peu importe, j'aurais mis l'autre drapeau dans l'autre. J'aurais mis l'autre drapeau. Peut-être que d'autres personnes m'auraient dit « Ah, mais machin, pourquoi ? » Donc dans tous les cas, il n'y a personne qui est content. Je n'aurais pas mis les deux drapeaux. Donc forcément, il y avait une partie qui allait être d'accord et une partie qui n'allait pas être d'accord. Est-ce que ça m'a déçu ? Un peu, peut-être, mais pas forcément tant que ça. Puisqu'au final, comme je te dis, c'était 55 ans. C'est une enquête qui est content, une enquête qui n'est pas content et c'est comme ça, je vois. Parlons de ton passage à Munich. Qu'on soit à Belgrade, qu'on soit à Martinique, qu'on soit en France ou ailleurs, on a tous connu la même chose, le coronavirus et le confinement. D'ailleurs, on en avait fait un épisode « Souhaits déconfinés » où tu racontais un peu comment tu vivais ça. Toi, tu as vécu ça comment en étant à Munich, loin de tes proches ? Comment tu as vécu cette période de confinement ? Très honnêtement, malheureusement, ça m'a plus ou moins fait du bien. Parce que quand j'étais à Munich, j'avais une mauvaise saison à Munich, c'était une mauvaise situation. En tant que collectif, on n'y arrivait pas, on perdait des matchs. Moi, individuellement, je n'étais pas dans ma saison. Dans ma saison, j'ai du mal à trouver mon rôle, je n'avais pas la confiance de mon coach. Je n'étais pas dans la meilleure des situations. Donc le fait qu'il y a eu le Covid, ça m'a permis de faire un peu attrape sur tout ça. Le fait qu'il y a eu le confinement, j'ai pu faire attrape sur tout ça. J'ai pu travailler de mon côté, prendre du temps pour moi-même. On va mettre en question parce que pendant la saison, on enchaîne les matchs et les entraînements. Ce n'est pas facile de prendre du temps pour soi. Surtout quand on est en Euroleague, on a deux, voire trois matchs dans la semaine. Des fois, même quatre. Donc on n'a vraiment pas le temps de réfléchir, etc. Les matchs s'enchaînent, les choses s'enchaînent. Un entraîneur n'a pas vraiment le temps de prendre le temps pour chaque joueur, d'essayer de trouver comment le mettre en confiance, etc. C'était de trouver une solution, de faire ce qui est le plus efficace pour que l'équipe gagne. L'entraîneur avait décidé que le rôle qui m'avait donné, c'est ce qui était le plus efficace pour l'équipe. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Après, je suis un compétiteur et j'avais envie de jouer, j'avais envie de faire mieux. Et quand le Covid est arrivé, ça m'a permis de faire attention de tout ça. J'ai des gens qui ont pu venir me voir. On a pu s'entraîner, ça a pu faire une petite coupure et j'ai pu faire le vide dans tout ça. Après, ce n'était pas facile. C'était une situation facile, clairement. C'était vraiment compliqué de devoir arrêter de jouer au basket, de ne pas avoir de match. On ne savait pas trop sur la saison aller reprendre, on ne savait pas trop où est-ce qu'on en était. C'était une situation assez compliquée, mais d'un côté, ça a eu aussi des bienfaits pour moi puisque ça m'a permis de prendre du temps et de faire le vide par rapport à tout ça. Monaco, revenons à Monaco, là où tu gagnes l'un des titres qui t'a le plus marqué. C'est ce que tu me confies. Une petite anecdote plutôt sympa. En plein interview, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que tu jouais contre une équipe serbe ou quoi. Mais à un moment donné, il y a eu... Mathias ! Mathias ! Président, il y a eu le plus marqué. Maïmoune ! Maïmoune ! Maïmoune ! Mathias, qu'est-ce que tu fais ? Tout simplement, c'est... C'est une équipe du Monténégro, frère. Et malheureusement... Enfin, malheureusement... J'ai joué en serbie, donc je connais quelque chose. Quelques mots de serbe. Et les premières choses qu'on nous apprend ici, c'est les insultes, tu vois. Comme partout, tu vois. La première chose que tu vas apprendre à quelqu'un en créole, c'est... Mamoune ! Tu vois ce que je te dis, donc... C'est plus un stress qu'il y ait une petite matrine. C'était un petit moment drôle, on va dire. Et jusqu'au jour où je m'envoie encore cette vidéo, c'était il y a trois ans. Ouais, non, il y a deux ans. Et jusqu'au jour où je m'envoie encore cette vidéo. Je pense que même d'ici cinq, six ans, sept ans, dans dix ans, on va encore m'envoie cette vidéo-là. Donc là, c'était drôle. Avec du recul, c'était drôle. Sur le coup, j'étais un peu dans le feu de l'action. C'était un peu chaud, mais avec du recul, c'était un petit peu marrant quand même. C'est aussi un peu à ton image, Mathias. Toi, tu as un petit côté un peu entier aussi. Ouais, clairement. Comme je dis, je m'en sentais beaucoup. Moi, j'ai grandi en Martinique. J'ai toujours vécu en Martinique, donc j'ai ça en moi. Tu connais, on sait comment on est au pays. Tout le monde au pays a son caractère. On a dû répondre, on ne se laisse pas faire. C'est un trait de caractère qu'on a. Et c'est quelque chose qui nous aide aussi aux Antilles dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui nous permet de nous battre dans la vie de tous les jours. Et non, c'est dans mon caractère. C'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un de très sympathique. Je ne suis pas méchant. Je suis quelqu'un de très sympathique. Mais c'est clair que j'ai pas non plus me laisser faire, me laisser manger dessus. C'est clair. Encore un mot sur ce titre en Eurocup. Je crois qu'il y avait aussi des jauges pour le public. Il y avait le Covid. Tu dirais que ça a un peu gâché la fête de gagner un titre aussi important dans ta carrière et de ne pas pouvoir vraiment communier avec le public. Clairement, oui. Clairement, clairement. Le fait qu'il n'y ait pas de supporters, qu'il y avait des jauges. Après, peut-être que ça nous a aidé. Peut-être que si ça l'était rempli, on n'aurait pas gagné l'Eurocup aussi, tu vois. Mais le fait qu'il y ait eu des jauges, c'est quelque chose qui nous a... avec nous, c'était... Le fait qu'il y ait eu des titres sans pouvoir vraiment avoir les supporters qui sont avec nous, etc. C'était quelque chose d'assez frustrant. Donc, on n'a pas pu vraiment célébrer. C'est juste entre nous, entre les jauges, après le match, qu'on a pu célébrer, etc. Mais oui, c'est clair que c'était frustrant de ne pas pouvoir avoir les fans avec nous. Même à Monaco, quand on est rentré. Après, quand on est rentré à Monaco, ils étaient là, ils nous ont accueillis et tout. On n'a pas pu vraiment, tu vois. Tout était fermé plus ou moins. Il y avait le Covid. Donc, on n'a pas pu vraiment faire une célébration digne de ce nom. Mathias, en 2023, quand on parle de basket, notamment quand on est français, il est possible de ne pas parler du phénomène Victor Wambanyama. Toi, tu en penses quoi ? C'est un ovni du basket ? Clairement, je ne sais même pas comment le dire. C'est un joueur exceptionnel. C'est un potentiel, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il a tout ce qu'un basketateur peut avoir. Il a la taille, il a le shoot, il a la mobilité, il a le dribble. Il peut passer la balle, il peut défendre. Il fait tout sur un terrain. On essaie de le comparer à d'autres joueurs, mais il n'y a pas de comparaison possible. Victor, c'est Victor. Je l'ai vu à Nanterre quand j'étais là-bas. Il est venu d'arriver à Nanterre. Je l'ai vu en jeune, etc. Quand il avait, je crois, 14 ans ou 15 ans quand j'étais là-bas. Il venait d'arriver à Nanterre et tout. Et on parle déjà de lui en mode « Ah, il y a un petit qui va arriver, qui fait 2 mètres à 12 ans ou 13 ans, tout comme ça. C'est incroyable, il est vraiment. » Mais je ne pensais pas qu'il aurait été comme il est aujourd'hui avec la mobilité, comme j'ai dit, le shoot qu'il a. Des joueurs grands, il y en a. Après, des joueurs de 2 mètres, 22 ou 23, je ne sais plus. Il n'y en a pas énormément. Mais des joueurs grands, il y en a. Après, des joueurs grands qui font tout ce qu'il fait sur un terrain, je ne pense pas avoir déjà. Peut-être pas aux Inghis, il est même un peu moins grand pour aux Inghis. Mais à part lui, je ne vois pas quel joueur on a déjà vu qu'il était comme ça. Vous avez deux points communs avec Victor, d'une certaine manière. Vous êtes tous les deux membres de l'équipe de France et vous avez joué tous les deux à Nanterre. 2024, j'imagine qu'on y pense. Ce serait quoi le titre ultime ? Franchement, là, tout de suite, c'est difficile d'y penser. Parce que le shoot dans ma saison est pour moi le plus important. C'est de finir ma saison ici, de gagner le plus de matchs possibles, et de gagner un titre ici. Mais c'est clair que dans un coin de la tête, il y a les joueurs de 2024 à Paris. Les derniers joueurs, je n'ai pas pu les faire pour des raisons personnelles. Malheureusement. Mais là, à les JO 2024, j'espère que toutes les dispositions seront prises pour que je puisse y participer. Et après, ça va aussi dépendre de moi et de mes pensations sur le terrain. C'est pour ça que j'ai envie de y penser. Maintenant, ça va peut-être m'empêcher de performer convenablement. C'est pour ça que j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas y penser. J'essaie de le plus performant possible et de demander qu'il va gagner le plus de matchs possibles. Et si ça m'ouvre la porte pour les JO, tant mieux. Comme je l'ai dit, c'est à Paris. C'est une chance énorme qu'on a de pouvoir prééteindre à ça. Et si j'aurais pu participer aux JO de Paris, ce serait une assurée sur le gâteau, comme tu as dit. Un mot pour finir. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la communauté de Vitamine Sway qui regardera ça ? Fais plus Sway. Ouais, fais-tu même plus Sway au pays, franchement. Fais Sway à vie. Parce que moi, comme j'ai grandi, je me disais que c'est une autre chose que tu as fait. C'est là que j'apprends de jouer. Ce n'est pas dans l'équipe de basket que j'apprends de jouer. Ce n'est pas dans le club. Moi, même si j'ai fait une sélection de Martinique, j'ai fait deux pôles, j'ai fait deux pôles. Mais ce n'est pas là que j'apprends de jouer basket. C'est vraiment la rire, on a plus grand, on ne peut pas chercher ça. On a tiré mon verre, c'est la main pour une jouer. Donc, voilà, tu j'en as, mon pied, disant, ben, c'est de se faire tester. Il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre à jouer que de tout le terrain. Donc, tester jouer en l'eau et... Je me sens que j'apprends de soutien à ce cas, moi. Comme les gens, dans le pays, même si... Même si c'est pas même mal qu'ici, même si on s'en sache que tout le monde n'a pas... pas de basket et tout le monde n'a pas... pas de n'accès à ça. Mais j'ai ressenti quand même que l'année en soutien qu'a vigné. J'ai dit, ouais, que de l'année n'a pas vu les messages de moi, j'ai dit, merci en plus.